allez une deuxième vie pour les mèneleux alsaciens voilà il en reste quelques-uns c'est tout sec une deuxième vie ouais alors voilà ils sont très secs ceux-là ça fait un petit moment qu'on les a oubliés alors c'est une semaine ouais une petite semaine ça fait pas un petit pain perdu mais voilà vous avez quelques personnes à manger à midi tranquillement écoutez voilà moi il me restait un peu de brioche un peu de pain hop je vais couper ça en petits morceaux comme ça voilà vous allez tapisser comme ça le fond là d'un petit moule à manquer là tranquillement avec vos avec vos morceaux là de brioche là tac 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 allez voir c'est impeccable tout passe c'est un dessert qui est génial quand on a des enfants il ya un petit bout là voilà il faut pas l'oublier et à côté de ça on va juste faire alors si vous avez quelques fruits confits vous pouvez les mettre dedans moi je sais que à même pour ça voilà des raisins veut bien mais là on n'en a pas voilà première opération c'est ça la deuxième ça va être très simple vous allez casser alors l'autre jour à nord qu'elle fait sur un bord d'oeuf ouais pour quelles raisons bon écoute ça c'est parce que c'est chacun que moi j'aime bien casser alors normalement l'idéal je me suis dit que c'est peut-être parce que ça faisait ça briser la coquille plutôt que peut-être ce qu'il faut faire c'est surtout faire attention qu'il n'y ait pas de de coquilles à l'intérieur aujourd'hui les oeufs qu'on a je veux dire c'est les oeufs qui sont déjà lavés qui sont déjà conditionnés donc il n'y a pas de souci vous allez rajouter là dedans environ 250 grammes de de sucre hein non monsieur à peu près 50 grammes le voilà donc on va bien le sucrer alors les ménéle sont déjà sucrés et là je vais mettre maintenant pour six oeufs vous mettez à peu près allez on va dire trois quarts de litres de trois quarts de litres de lait voilà ça suffisant parce qu'il faut se faire comme une crème frise on pourrait remplacer le lait par un petit peu de crème si on veut mais nous aujourd'hui ça sera très très bien alors ça c'est des serres qui sont rapides que tout le monde va aimer oui bon voilà c'est juste pour mélanger un pour mélanger et maintenant on va remplir notre moule à manquer notre moule à manquer voilà mais ça voilà et ça on va l'oublier tout à l'heure au four vous allez voir ça va remonter un peu mais on va laisser la vie on va se laisser imbiber un petit peu normalement ça c'est les moules à manquer de 2 2 3 quarts de litre en litre là comme on a rajouté du comme on a rajouté du produit bas du pain dedans ça va rentrer ça va rentrer ça va rentrer non voilà ça va ça va se s'imbiber avec le avec le produit voilà on va le laisser un tout petit peu oh non c'est pas la peine on va le laisser comme ça allez voir absolument pas de soucis particuliers voilà et pour faciliter la cuisson vous allez voir on va le mettre au au bain marie mais avant de le mettre au bain marie moi j'ai un petit truc qui est vraiment bien on va le filmer alors ces papiers film supportent facilement la cuisson c'est à dire qu'on peut les mettre au four sans aucun souci voilà jusqu'à 130 140 degrés donc on va filmer le dessus ça va être bien fermé voilà on va fermer ça et ça maintenant on va aller le glisser au four voilà hop ça va bien s'imbiber alors anne va nous suivre j'ai mis au four un petit bain marie avec de l'eau on va glisser ça simplement là dedans et on va régler notre four à 120 degrés et on va le laisser pendant une heure tranquillement d'accord voilà on va mettre à 120 voilà comme ça le papier film risque rien et on peut l'oublier en plus tranquillement voilà 125 c'est parfait et on se retrouvera tout à l'heure pour la dégustation à terre pouding maintenant on va regarder oh là là une merveille il est cuit petite heure au four comme on l'a dit tout à l'heure on veut vérifier quand même la cuisson a pour ça bah voilà ce soit c'est relativement simple ouais faut que ce soit ferme mais en même temps on va regarder ensemble il faut piquer et il faut plus rien qui reste au bout du couteau et là en l'occurrence encore un petit peu on va le remettre encore un petit peu voilà c'est tout voilà donc ça veut dire c'est pas encore complètement complètement stabilisé mais je sais pas si ça fait tout à fait une heure voilà ça veut peut-être pas une heure ça fait ouais 40 minutes donc encore un petit quart d'heure 20 minutes allez top non maintenant je vais la sortir on va laisser refroidir et on la découpera tout à l'heure alors là maintenant c'est la finition du du fameux gâteau là alors voilà on va imbiber ça avec un petit peu de rhum un petit peu voilà on va laisser tirer un petit peu vous allez voir tranquillement ça va descendre ça va rentrer là dedans tac on le voit là on va le mettre sur le plat on va le retourner hop et voilà sur de chez sur voilà et on va comme un comme un gros baba mais on peut le flamber ouais tiens pour s'amuser allez voilà juste pour finir la journée avec vous allez on y va soyons il n'est pas chaud alors ça va pas marcher il faudrait que ce soit un petit peu chaud voilà alors imaginez vous imaginez que ça marche super à bientôt c'était le dessert du jour à très bientôt les amis et avec dépodération bien sûr